Si tu mets, même les catholisins là, s'ils viennent trouver ton corps, et puis ils vérifient, ils trouvent que non, toi t'es dans notre église, ils vont dire que non, ils priègent chez les célestes là-bas. Donc c'est pas notre corps, non, on ne va pas toucher à le corps. C'est la même chose. Votre divergence là, c'est la même chose. Toutes les églises sont pareilles, mais ils ne prient pas, l'autre ne prient pas chez l'autre. L'autre dit que l'autre là c'est un diabolisme. Il y en a qui sont, ils insultent les Gédéons, non ? Il y a des chrétiens là, il y a beaucoup de leurs vidéos. Pourquoi ils insultent les Gédéons ? Mais maintenant tu connais... Maintenant ils disent que Gédéon fait un portrait, Gédéon, lui il insulte, d'autres Gédéons là, pourquoi quand il est prête là, il insulte les catholiques ? Tu ne peux pas me dire ça ? Il y a des divergences. C'est que vous êtes divisé, même, vous êtes divisé même en médecinité. Mais pour nous là, il y a un seul mosquée. Même tu vas aller trouver que l'autre groupe s'appelle chiite. Un chiite vient ici, c'est le wabi là. Si l'heure de prière arrive, il s'en prie dans la mosquée de wabi. C'est faux ! C'est un wabi aussi, va sur le site là. C'est faux ! Si l'heure de prière arrive. C'est faux ! Pourquoi tu dis c'est faux ? Moi, c'est un musulman, ils sont en train de te expliquer. C'est faux ! C'est faux ! Ah, tu n'as pas un musulman, mais pourquoi tu veux te mentir ça ? Tu connais ? C'est un musulman. Jamais ? Alors, mais c'est quelque chose qu'il n'y a jamais, selon toi. Mais comment est-ce que les musulmans t'expliquent quelque chose, tu dis non ? Ah, puisque je connais, je connais, je connais ces histoires-là. Moi, moi, je suis d'un autre groupe. Je suis d'un autre groupe. Maintenant, tu es... C'est quel groupe ? Moi, je suis dans la Sunna, j'étais wabi. Mais nous, les wabi, on n'a aucun problème avec les autres religieux. C'est pas les autres religieux, c'est pas les autres groupes, disons. Toi, toi, tu es wabiste. J'étais... J'étais... La fois... Oui, M. Wabi. La fois dernière... Oh, est-ce que tu connais... Tu connais... Tu connais... Attends, tu connais... Tu connais le verre, le Shafi ? Tu connais le Shafi ? Le Shafi, oui. Shafi, Imam Shafi. Puis, il y a quatre récoltes de l'Islam. Non, Imam Shafi. Attends, Imam Shafi, c'est le nom d'un Imam passé. C'était des diplômés de couranique. C'est des gens qui ont mobilisé le courant. Ils s'appellent... Il y a eu Shafi. Il y a eu Abu Anifatan. Il y a eu Imam Maliki. Ils sont un peu nombrés au nombre de quatre personnes comme ça. Et... Et... Ambali. Ambali. Wa... Wa... Merci. Ok. Les noms existaient dans le courant. Maintenant, ils n'ont pas... C'est pas comme ils sont... Leurs... Leurs noms ne sont pas dans le courant. C'est dans un indice, quoi. Eh... Ecoutez. Il y a l'école qu'on appelle les Anafi. Il y a les Hambali. Il y a les Maliki. Et puis, il y a les Shafi. Maintenant, l'Imam Shafi, lui, dit que... Un musulman peut manger la chair d'un homme. La chair humaine. Tu peux tuer quelqu'un. Eh... Ah... 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 Faut arrêter ça. Ça là, ça n'existe pas chez nous. Mon frère! Aucun musulman. Aucun musulman. Ah... Maintenant, écoute. Ce que toi tu dis. Imam Shafi... Maintenant, nous les musulmanes... Attends. La viande de porte est interdite chez nous en islam. Maintenant, il peut aller trouver un autre imam qui dit que... Non, la chair de l'homme est autorisée. Oui, oui. C'est pourquoi je dis... Vous lisez les versets... vous ne comprenez pas vous voulez citer ce mot pour que ça n'a qu'à parler un peu mauvais et puis mauvais là tu prends c'est que je te dis Imam Shafi il a dit ça il a expliqué la surate 2 surate al-Bakara verset 173 il dit ceci la surate dit ceci écoute je te lire la surate certes il vous est surate 2 verset 173 il vous interdit certes il vous interdit la chair d'une bête morte morte le sang la viande de porc et sur quoi on a invoqué un autre cala il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser car Allah est pardonneur et miséricordieux il dit il n'y a pas de péché si tu es contraint à manger par exemple tu arrives quelque part il n'y a pas de viande il n'y a pas de nourriture tu peux prendre un païen tu le tues tu le manges ça c'est non le roi ça va chez toi tout ce que tu as à dire il ne parle pas de l'homme il met ici mon frère en islam là mon frère laisse-moi te expliquer laisse-moi attend mon frère laisse-moi non laisse-moi rebondir je sais que tu veux mentir pour faire croire aux gens que non c'est que tu es en train de dire je suis en train d'enregistrer ça écoutez je te dis imam si dans les massons tu arrives à récupérer les gens pour qu'ils deviennent chrétiens si c'est dans les massons tout au temps là ils vont savoir la vérité ils vont quitter encore c'est le même que tu as trompé et puis ils ont devenu des chrétiens c'est le même quand ils vont découvrir la vérité c'est le même qu'ils vont ressortir encore ils vont dire que non le roi nous est mort mon frère il n'y a pas verset que tu viens de lire il faut m'écouter j'étais écouté tu as lu le verset dit puisque nous là nous on n'a pas le mal qui est mort simple c'est-à-dire quand il a connu un mouton il est tombé toi musulman mouton là dès que tu arrives là-bas si tu es arrivé là-bas nous t'en sommes morts sans écorger nous on n'a pas ça on appelle ça dufa nous on ne touche pas ça maintenant nous c'est que nous on consomme les allemandes que nous on mange c'est qu'on est gauche maintenant la discipline la discipline c'est en train d'être expliqué c'est un musulman moi c'est un musulman je suis un militaire je suis au combat sur la ligne de front en brousse à quelque part là-bas il est faim il n'y a pas de solution pour trouver à manger il n'y a rien il n'y a rien pour manger alors que la faim est grave je suis allé je suis allé je suis allé prendre un allemand qui est tombé je sais que le nom c'est un allemand c'est dufa ça n'a pas été gorgé c'est ce qu'elle a dit je vais te interpeller pour dire non tu sais que tu as te laissé la faim va te fatiguer ça là seulement tu peux manger mais à une condition mon frère c'est ce qu'on dit mais où est cher il mène là qui est dedans attendez mon frère toi tu me demandes je vais te donner ça imam chafi il a expliqué ça surat 273 173 imam chafi tu peux pas attraper un paillet et puis tu les gorges et puis tu les manges oui quand même imam chafi attend imam même peut-être les forcés mon frère écoutez ça c'est imam chafi dans tafsir al-kurtoubi al-kurtoubi a reporté ça et ça c'est reporté dans toutes les écoles toute la jurisprudence islamique il a dit ceci et on va lire ce qu'imam chafi a dit ça ce sont vos livres surat 2 verset surat 2 le verset 173 il dit c'est al-chafi a dit al-chafi mangez la chair donc la chair du fils d'Adam les hommes il ne lui est pas permis de tuer un non musulman parce qu'il respecte le sang et il ne le fait pas il dit un musulman ou un prisonnier parce que c'est la propriété de quelqu'un tu ne peux pas prendre un musulman ou un prisonnier maintenant si c'est un soldat peut-être vous vous battez il dit ceci s'il est un soldat ou un adultère marié il est permis de le tuer et de le manger manger sa chair il est permis de tuer un adultère et de le manger ça c'est la translation rapprochée et puis il continue il dit ceci il est permis de le tuer et de manger de lui manger la chair il dit et David a insulté l'adultère en disant tu as permis qu'on mange de la viande des prophètes il mangeait la viande des prophètes alors Ibn Shurey l'a convaincu en disant vous avez commis le meurtre des prophètes puisque vous avez vous les avez empêchés de manger les infidèles maintenant il dit ceci Ibn Shurey ce qui est correct à mon avis c'est qu'un être humain ne devrait pas manger manger s'il n'est pas certain que cela le sauvera et le réanimera il dit ceci si tu n'es pas certain que cette viande va me sauver il ne faut pas manger mais si tu es certain que la viande va te sauver tu peux manger la chair humaine tu peux tuer même un ennemi ou bien un homme adultère une femme adultère tu la tue et puis tu manges la viande d'un homme la chair humaine ça c'est Imam Shafi qui a dit ça le roi oui c'est ça l'islam quand tu dis ça là-haut non quand est-ce que en réalité tu te prends sur est-ce que toi-même tu te prends sur si tu es le téloufret et puis quand on fait des balayas longtemps les chrétiens ont pris ça pour nous contredire il y a montant les chrétiens ils allaient les pas faire ils allaient prendre ces versets là pour nous montrer vous les musulmans vous ne mangez pas vous êtes l'homme voilà ça qui est tout voilà ça qui est tout tu as lu un verset il n'y a même pas richesse d'homme là-bas mais est-ce que c'est écrit noir si blanc que si toi tu veux manger tu viens il faut prendre un atelier quelqu'un qui a commis la téloufret il faut le prendre tu vas le tuer puis le manger est-ce que c'est écrit comme ça oui oui c'est Imam Shafi écoutez il n'a pas dit c'est faux c'est faux tout le monde ça c'est maçon ce même authentique que tu as dit dans là mon frère c'est Imam Shafi soit sérieux soit sérieux quand même c'est pas fait le débat les gens ont entente comme ça toi tu connais ça pourquoi tu fais débat avec tous les musulmans pourquoi tu n'as pas présenté ça à un musulman moi j'ai regardé toutes tes vidéos mais pourquoi il n'y en a pas dedans pourquoi tu n'as pas il ne prend ça pour nous contre aujourd'hui parce qu'il t'a appelé il a dit non il y a eu ton frère au téléphone automatiquement parce qu'il sait que moi je ne suis pas préparé je ne suis pas prête c'est là qu'il m'envoie un faux verset ou un faux écoutez il n'y a pas une religion qui va condamner son lyrique islam non non Imam Shafi a dit qu'il faut manger quand Jésus a dit dans la Bible mais autant je disais attends attends je vais te donner un exemple quand Jésus a dit dans la Bible pour dire c'est vrai vous boirez mon sang vous disiez parce que je n'ai pas le verset en tête ici mais Jésus a dit que vous allez boire mon sang même les musulmans intelligents ont compris qu'ils ne parlent pas de sang physique écoutez l'empire turc ottoman l'empire turc ottoman c'était les musulmans ils ont écrit un livre sur comment manger la chair humaine le cannibalisme c'est ça l'islam l'empire turc ottoman ils ont dominé le monde entier le Moyen-Orient ils ont dominé et ils ont mangé beaucoup d'hommes donc il y avait le cannibalisme donc dans l'empire turc ottoman ils ont tué beaucoup de gens il y a eu le cannibalisme ils ont même parlé d'imam Shafi ils ont invoqué l'imam Shafi que l'imam Shafi a permis qu'on puisse manger la chair humaine ça ce sont les enseignements de l'islam tu peux manger la chair humaine surtout si c'est humain attends depuis que toi tu es en train de suivre les musulmans dites moi c'est quel pays musulmans qui mangent la chair d'hommes attends attends selon toi même tes recherches mon frère si toi tu es un grand philosophe si tu es un grand philosophe grand menteur tu dois nous dire quand même dans tel pays ils ont mangé telle personne écoutez depuis que toi même tu es nous même depuis que toi tu es pas seul attends attends dans quel pays les musulmans la chair d'hommes ok depuis quand je te donne le livre c'est Abouda tu vas tu me mets tu ramasses des maçons pour tes services ce n'est pas ton problème mon frère moi je te donne ce que dit imam Shafi écoutez imam Shafi ça c'est imam Shafi il dit ceci il dit ceci now i would like to give several legal cases about cannibalism unlike the view of some Muslim jurists who justify that necessity establish a defense against a charge of murder imam Shafi il justifie que si tu es dans certaines conditions tu peux manger la chair d'un être humain il y a même un livre là Kazine volume 6 page 153 Aboudaoud numéro 1088 volume 2 page 686 il y a beaucoup il y a beaucoup de documents là où on a justifié que tu peux manger la chair humaine c'est ça l'islam surtout les kafirs si quelqu'un est kafir si quelqu'un n'est pas musulman tu les couilles tu sais ce qu'on va faire écoute écoute-moi tu sais ce qu'on va faire oui la prochaine fois quand il y a un livre il va prendre ton numéro il va donner à Oussa Diané c'est passé c'est parti après là moi j'ai un me renseigner il va appeler Diané il a peur de moi il a peur de moi il va il faut laisser ça là il a peur de toi c'est pas mon problème il a peur de toi tu l'as connu c'est pas sur la toile à travers des débats qu'ils font je non il a enfrotté des gens même qui te calcou même pas parce j'avais débattu tu peux convaincre tu peux convaincre Oussa Diané avec quoi toi tu vas prendre quoi pour convaincre Oussa Diané j'avais débattu j'avais débattu attends j'avais débattu comme tu es parti là-bas vous venez dénigrer vous êtes là votre travail est fini parce que vous n'avez plus d'arguments pour convaincre les gens votre base maintenant là votre force la seule force que vous avez c'est de vous dénigrer mais comme tu as dit ça moi je te dis que si c'est débat écriture lecture chronique lecture biblique il y a des gens qui sont mieux placés pour vous mon frère écoute moi ton numéro là je vais donner ça à Oussa Diané Oussa Diané va t'appeler ouvertement il va t'appeler vous allez communiquer ou à vous ouvertement Zafia dit où on peut un musulman s'il a faim il peut manger si il mène il va faire ça à la face du monde pour que tous les musulmans puissent comprendre je suis en train je suis en train d'enregistrer ça j'ai les documents devant moi ton type là Oussa Diané j'avais débattu avec lui en 2020 et puis il m'avait promis un deuxième débat il a fouillé il a peur de moi coulent 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 les barbus de premier attend de premier musulman jusqu'en dernier le roi il voit pas lui qu'il peut te fuir écoutez maintenant imam 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 écoutez 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 c'est pas ça mon frère c'est comme quelqu'un qui a un problème et puis au coup il vient vers toi il va venir mettre son problème avec toi donc tu le fuis ça veut pas dire que t'as peur de nuit il m'a fouillé il m'a fouillé il m'a fouillé débat débat de 15 minutes avec Oupac il se met là débat de 15 minutes toi tiens moi j'ai suivi votre débat où il se met les temps à chose tu as vu comment il t'a attrapé non mon frère je cherche je cherche ces gens moi je cherche ces gens là je les cherche ils me fouillent ils n'ont pas ton temps ils n'ont pas ton temps ils n'ont pas ton temps ils n'ont pas mon temps tu n'as même pas un débat authentique attends ils n'ont pas mon temps ils n'ont pas un débat authentique pour montrer ces dénigrés toi tu ne fais que dénigrer sinon tu n'es prouvé rien mon frère rien tu n'es prouvé rien tu dénigres tu es fort pour dénigrer moi alors qu'ils sont là pour donner des versets bibliiques clairs à aux gens ils sont là pour donner des versets couraniques clairs donc c'est comme c'est des bêtises toi tu fais, ils évite tes bêtises, c'est tout tes bêtises, ils sont en train d'éviter, c'est pas comme toi, tu as un argument fondamental, tu n'as pas d'argument fondamental, tu n'as pas d'argument qui est garanti, quand ça chauffe là, toi tu t'en vas, maintenant toi tu dois me convaincre, tu sais ça me convaincre moi, tu dois me montrer chère humaine, chère ici, chère là-bas quelqu'un qui veut convaincre, il y en a comme ça, c'est que tu dis là, que tu trouves ça dans nos courants, ce n'est pas dans les maçons comme ça, si on veut rentrer dans des têtes de la Bible là, c'est que la Bible tout est gâté même, à part les propos de Jésus-Christ, les paroles de Dieu, quelques paroles de Dieu qui sont dedans, à part ça, le reste là, c'est des cas, ça se torse mais les gens voient ça, les musulmans voient ça mais c'est un musulman qui prend ça pour débattre avec les chrétiens, ça nous servait à quoi ? Ils ne sont pas comme vous et puis les théories, mais ils font des bêtises, ils font des bêtises, ils font des Attends, moi je te donne Imam Shafi, et Kourtoub il confirme que tu peux manger la chair humaine, mais non, ça va me servir à quoi ? Même si tu me donnes ça, ça va me servir à quoi ? Mais c'est ça l'Islam, il dit qu'on s'y a des fiches qui font des flammes des fiches of dead personnes manger manger la chair des humains musulmans ou non musulmans ça c'est Imam Shafi qui a enseigné ça c'est ça l'école de l'Islam le roi le roi je dis oh, il faut m'écouter ici un peu maintenant si toi tu me donnes ça, c'est pour que je puisse quitter l'Islam c'est pour que je puisse quitter l'Islam, je ne comprends pas ah ah, je te montre ça pour que tu puisses aussi commencer à manger la chair humaine c'est toi qui a venu me dire ça, les musulmans ne m'ont pas autorisé, Muhammad ne m'a pas autorisé mais écoutez, je te montre, je te montre pourtant, je ne sais pas où tu es qui fait ça, c'est toi qui va faire que non moi j'aille manger dis toi tu manges chair humaine en Afrique du Sud là-bas là nous ça n'existe pas chez nous nous, on n'est pas ça ici nous-mêmes l'Islam détecte le sorcier ça c'est pas notre problème moi je pensais que tu allais me donner des arguments fondamentales qui peuvent me guider pour aller peut-être aimer devenir chrétien mais tu vois que non, il n'y a aucun verset qui peut me convaincre pour devenir chrétien tu es obligé d'aller, d'accrocher à des versets que moi je n'ai jamais dit, je n'ai jamais entendu il y a longtemps que je suis musulman, mon frère il y a très longtemps que je suis musulman maintenant tu es musulman depuis longtemps on ne t'a jamais montré ça on ne t'a jamais montré ce que Shafi avait dit tu es musulman depuis combien d'années mais on ne t'a jamais dit que l'Imam Shafi a dit tu peux manger la chair humaine je suis né déjà ah, ok maintenant, puisque tu ne lis pas tu ne lis pas l'Imam Shafi dit ceci in addition to allow the person under their necessity to murder certain human beings il m'a même dans l'anglais l'Imam Shafi dit ce qu'elle bêtise il fait même il m'a même dans l'anglais ça Charles me dira je ne comprends anglais donc sur certaines conditions, sous nécessité tu peux tuer certains êtres humains comme des meurtriers, des prisonniers ou harby in order to save his own life tu peux les manger le livre c'est Al Shirbini numéro 158 volume 4 page 307 à 309 Nawaoui Imam Nawaoui a parlé de ça numéro 158 volume 9 page 41 il est l'air de prier il va aller prier il doit aller à la mosquée la mosquée un peu loin quoi pour ça on va conclure moi je pensais qu'il y a des versets ou des arguments qui sont clairs qui peut convaincre l'homme un peu l'homme peut imaginer un peu réfléchir là-dessus moi je ne sais pas c'était qu'on nourriture là on m'a rencontré donc on ne va pas perdre notre temps à cause des bêtises moi je ne peux pas laisser mon air de prière va me passer va passer en train d'écouter des bêtises non au moins si c'est la vérité de Dieu qu'on est dedans que vraiment on est en train de montrer la vérité de Dieu aux gens là je peux écouter mais là dans ce que tu es parti ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas moi je sais que chez Imènes aucun musulman je n'ai jamais appris que les musulmans font je n'ai jamais appris que les musulmans nous dans un compte on peut faire c'est toi dans ta bouche j'ai appris donc je mets ça de côté c'est pas mon problème va demander moi je ne vais jamais va demander donc on peut faire on va arrêter pour aujourd'hui ici si tu es prêt on va revenir d'ici deux jours quand il est fini quand il est ouvert quand il est venu va me donner les informations les versets clairs quand il est fait mes recherches quand il est retrouvé les versets clairs il est attrapé toi là ta bouche est dure mais moi il est attrapé écoutez mais c'est ce que tu dis là tu es conscient que c'est fou écoutez je n'ai rien inventé ce sont les livres de Shafi Imam Shafi Kurutubi a confirmé ça il dit que tu peux manger la chair la chair d'un kafir c'est comme moi si je viens au Pakistan on peut me prendre on va me boucaner la viande boucanée on va manger ça on va me boucaner j'avais coupé j'avais coupé ça et puis j'ai commencé ça c'est la 24ème minute je suis en train d'enregistrer ça je vais t'envoyer je vais t'envoyer la copie mon frère non c'est pas tout le débat c'est complet les vendeurs sont en train d'en mettre l'homme ta vie je suis même pas en l'extérieur ils sont oubliés de bouger bouger c'est les vendeurs je ne sais pas les sportifs de potables trucs là ils font trop de bruit je ne vais pas le fatiguer donc il n'y a pas de problème on va arrêter pour aujourd'hui c'est pas tout le débat qu'on va voir la chambre continuer on allait jusqu'au bout mais là il y aura beaucoup de bruit dans la vidéo ok ok c'est bon à la prochaine mon frère oui le frère est parti je veux conclure puisqu'il est parti il y a eu beaucoup de bruit de son côté là c'était un truc là d'imam chafi beaucoup de musulmans ils mangeaient la chair humaine même pendant la domination des turcs ottomans c'était permis de manger surtout si c'est surtout si c'est quelqu'un qui est chrétien on peut manger on peut manger la chair humaine attendez je vais vous chercher une vidéo là il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça que tu peux manger la chair humaine il y a beaucoup des gens ce sont les gens peut-être qui ne sont pas informés la vidéo là ça confirme ça vous puissiez il y a un élément là je ne sais pas si je vais trouver ça mais j'ai la vidéo j'ai cette vidéo là on va projeter la vidéo attendez je vais vous montrer la vidéo là où eux-mêmes confirment ce sont les musulmans qui confirment ce ne sont pas les chrétiens c'est eux-mêmes qui confirment que ils sont permis de manger ils sont permis de manger la chair humaine juste une minute je suis en train de voir comment est-ce que je peux projeter ça pour que ça puisse donner le son la vidéo est là ok on va la vidéo il dit que c'est permis de tuer un mortade quelqu'un qui était musulman qui a quitté l'islam c'est permis de le tuer ça c'est l'islam c'est pas nous c'est pas un chrétien qui a fait cette vidéo c'est permis de le tuer si tu as faim tu veux mourir tu peux prendre ce mortade là tu vois un apostat qui marche il est vivant tu peux le prendre tu peux le tuer et puis le manger ce ne sont pas les chrétiens qui ont dit ce gars ici c'est qu'il dit là c'est pas lui qui a inventé ça il dit on a même parlé de ça auparavant les gens ne doivent pas être étonnés il dit il dit d'abord les apostats il ne faut pas les honorer ils n'ont aucun honneur donc quelqu'un qui a quitté l'islam un païen tout ça il devient mortade tu peux le tuer tu peux le tuer et manger sa chair ce sont les musulmans il dit tu peux le tuer you fry him fry him and eat him fry c'est le grillé tu mets de l'huile tu verses la chair et puis tu les manges très bien c'est permis ça c'est ça l'islam cook him vous pouvez le préparer et celui que vous avez trouvé mort par exemple par exemple que vous mangez il dit vous n'avez même pas besoin de préparer ça vous pouvez le manger tel qu'il est si vous le retrouvez mort vous n'avez pas besoin de mettre un feu vous pouvez le préparer vous le manger cru sans le préparer raw ça veut dire still wet and raw tandis que la viande est encore fraîche là-bas non préparer tu peux le manger et c'est permis même pendant la guerre si un adversaire est blessé pendant la guerre tu es permis de le manger vivant tandis qu'il est encore vivant attendez je vais essayer le son attendez je vais essayer j'étais en train d'essayer le son je vais retourner un tout petit peu là on avait laissé j'ai essayé le son on avait arrêté ici tu peux le manger vivant puisque un apostat c'est quelqu'un qui n'a pas d'innocence d'innocence et n'a pas d'honneur il faut pas tuer les innocents mais si quelqu'un quitte l'islam ce n'est pas un innocent il n'a pas d'innocence lorsque le musulman dit on tue pas les innocents cela veut dire que tous ceux qui ne croient pas l'islam surtout les apostats ils n'ont pas d'honneur on peut les tuer et les manger il dit seulement l'exception c'est pour les apostats qui paye encore la djizya s'il paye l'argent tu ne vas pas les tuer puisqu'il te paye il paye l'islam il fait des business de l'argent tu ne dois pas les tuer et c'est s'il a encore envie même si toi tu as faim et tumeur de faim tu ne peux pas préparer cet homme là et le manger c'est ça l'islam il dit les chrétiens appartiennent aux musulmans c'est les chrétiens c'est ce sont les biens c'est comme la marchandise des musulmans christians a property of moslem les chrétiens c'est la propriété des musulmans comme les chrétiens c'est la marchandise des musulmans ils ont fait la djizya puisque nous protégeons le propriétaire et pour les apostas avec lesquels vous avez fait des des pâques et ceux qui sont en prison il pose la question est ce qu'est il permis est il permis cible de le tuer et manger un apostat qui est en prison le prophète dit il vous est permis le petit enfant un apostat celui qui n'a pas encore raté à la puberté et le petit enfant tu peux le tuer et les manger pour sauver ta vie et le c'est la vie et les habitants et les habitants et les habitants ils n'appartiennent pas ils ne sont pas du milieu des noms et ne sont pas innocent qui ne sont pas à l'aux- administrer il y a beaucoup d'éléments ici on va faire ça rapidement à partir d'ici ils ne sont pas innocents au milieu de nous ces gens là ces gens là ne sont pas des êtres humains réels c'est obligatoire de les tuer tout le temps c'est ça notre position et pour la femme qui est en prison et l'enfant en prison alors ça ne dépend d'une justification pour le tuer tu dois avoir une raison une situation pour le tuer je ne peux pas juste aller le tuer comme ça mais pour les kafir les koufurs c'est ça même la justification comme il est kafir tu peux le tuer mais c'est ça l'islam suivant un autre là c'est en égypte là c'est en égypte suivez fonders si ça c'est en égypte le monsieur dit vous voyez nos enfants ils sont à l'université de al azar mais savez vous les choses qu'on enseigne à nos enfants lisez dans les livres ce qu'ils enseignent à nos enfants ils soient étonnés les gens qui partent à l'université islamique de al azar ils étudient des livres que les musulmans sur la route ne voient pas ils ne connaissent pas ça il dit écoutez ce qu'ils enseignent à nos enfants le papa il s'est en train de lire il dit que nous sommes permis de manger la chair et la chair humaine d'une personne qui est morte sous certaines conditions la chair humaine on peut manger la chair humaine comme ça on n'a même pas besoin de préparer ça ou bien de ou bien de frire ça de griller cette viande pour éviter que ça soit à rame on n'a pas besoin de même de faire ça il dit on peut tuer un apostat et les manger c'est correct maintenant le journaliste est choqué il dit tu dis que tu es là et il dit que tu es là et il un humain le fri le fier de la viande boucanée le préparé le cuisine et les manger musulmans il dit puis ce qu'il a fait si non non et il dit et toi tu me dis que ça c'est ça qu'on enseigne à l'université de al azar les journalistes et ça s'enseigne ici en egypte hein ici je suis ici au coin ça c'est le livre al-azari-charif honorable al-azari college central administration il donne donc le détail de ce livre là et ce gars ici qui a exposé l'université de al azar on l'a mis en prison pour avoir exposé ça on l'a mis en prison craque dedans comment est-ce que toi tu es parti exposer ça comment est-ce que tu es parti exposer des histoires comme ça attendez une minute on va faire ceci c'est pour couper on va continuer avec cette vidéo là je voulais voir quelque chose ici ce livre ici c'est le livre de l'empire turc ottoman les gens qui avaient fait souffrir les les gens au moyen-orient ils ont écrit un livre sur le cannibalisme l'empire turc ottoman oui c'est un livre de haran et université l'université des haran écrit par rejab sidmen bon ce sont des chercheurs ils ont fait beaucoup de recherches tout ça le nom du livre est là tout faculté de théologie université des haram haussmann en turquie c'est ce que les gens étudient étudient des universités coraniques mais les musulmans qui sont sur la route ici ne connaissent pas ça les petits musulmans ici lorsqu'on les montre ça c'est ça l'islam donc quelqu'un comme le cafir les autres là qui ne croient pas l'islam on peut les manger ils ne peuvent pas le faire maintenant puisqu'ils ont peur des droits de l'homme tout ça mais c'est ça l'islam ils disent qu'ils ne mangent pas la viande de porc mais ils peuvent manger la chair humaine ce monsieur a été mis en prison 5 ans de prison il dit ça en troisième année il dit ce livre a été pris page 256 maintenant le monsieur ici demande il dit et vous le recteur de l'université de al azar il dit et toi le moufti de la république d'egypte et toi ministre de l'enseignement reveillez vous est ce que c'est vrai ce qu'on nous dit ici il dit que ce livre ici est enseigné à nos enfants les étudiants ça dit que si quelqu'un ça dit que si quelqu'un ne prie pas tu peux le tuer le manger le griller le manger est-ce que c'est vrai tuer tuer et puis le frire avec de l'huile et puis le manger de la riz c'est ce sont pas les bonnes meurtres il dit tu peux aussi tuer l'adultère quelqu'un qui est marié qui commet l'adultère tu peux le tuer les manger un combattant comme un militaire au combat ou bien tu es quelqu'un qui abandonner de prier et tu peux aussi quelqu'un qui ne prie pas tu veux le tuer les manger tu peux le tuer tu n'as même pas besoin de la permission de l'imam même si l'imam n'a pas permis tu le tue tu le manges il dit ces gens ils permettent aux gens d'aller tuer les gens tout ça il n'essaye pas tout ça il prend ce livre là et jette ça il dit oui vous rectez de l'université il faut me chercher quelqu'un au téléphone quelqu'un de l'université de al azar qui puisse venir nous expliquer ça au téléphone pour expliquer tout ça mais quand on a dit 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 C'est parti ! Donc, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est l'islam. Tous ces gens ici, ils trouvent ça où? C'est dans les livres de l'islam. Juste l'explication de la surate là qu'on avait vue précédemment. La surate là qu'on avait vue précédemment. Attendez, on va retourner à cette surate là. Surate 2. Ça, c'est la suna. C'est ça la suna. On ne montre pas ça aux musulmans de la route. Tout ce qu'on lui dit, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Même dans leur chaada. Ils ont changé même les chaada. Chaada, c'est devenu. Là, il a blablabla. Jésus. C'est aussi dans la chaada. Donc, on a trompé les gens. Et c'est ça la haute science qu'il faut enseigner aux musulmans. Il faut les enseigner ça. Surate 2, verset 173. « Sainte, il vous interdit la chair d'une bête, la vie morte, la viande de porc, sur quoi on a évoqué un autre nom qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur. » C'est un verset bénin. Si quelqu'un lit ça, ça n'a rien de mal. Maintenant, lorsque tu pars dans les tafsir, c'est là que tout tourne au vinaigre, comme on a montré tout ça. Mais, notre vidéo est à la fin. À la prochaine. Et que Dieu vous bénisse. Ce qu'on a fait, on a fait répéter ce que les musulmans croient. C'est ce qu'ils croient. Celui qui veut nous contacter, notre numéro est là. « Shalom » et à la prochaine. On va vous laisser avec quelques trucs là. Attendez juste une minute. « Sous-titrage Société Radio-Canada » 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 « Sous-titrage Société Radio-Canada »